Musique Nous nous retrouvons pour le Vertigo, un événement loisir d'escalade à l'Appalue-sur-Verdon et comme son nom l'indique, nous sommes tout près des magnifiques gorges du Verdon. Cet événement regroupe tous les grimpeurs, des meilleurs qui vont descendre dans les grandes voies et des débutants qui vont avoir le plaisir de découvrir des sites d'initiation. Cet événement est organisé par la FFME et le club Les Hila Gramussa. C'est vrai que c'est bien aussi qu'on se retrouve sur un site naturel qui est fort parce que le Verdon c'est quand même un des plus grands sites d'escalade au monde et on a cette chance là. Et pendant ces trois jours, on a vraiment à cœur d'arriver à faciliter l'escalade pour tout le monde. Notamment sur les grandes voies, le Verdon c'est un site qui fait peur à beaucoup, qui peut paraître parfois inaccessible. Et l'idée dans le fait de mettre des statiques qui permettent à des gens de descendre tranquillement, sans se prendre la tête et de pouvoir remonter de façon autonome, c'est vraiment ça. C'est de permettre un accès pour montrer aux gens que c'est possible pour eux de remonter. Parce que descendre c'est une chose, mais c'est surtout remonter après. Il faut faire derrière. La journée du vendredi avec un partenariat. Éducation nationale, avec des collèges, des lycées, des écoles primaires qui sont venus grimper sur nos falaises. On avait proposé un petit jeu autour d'un questionnaire ludique sur le parc national régional du Verdon et puis la Ligue de protection des oiseaux. Les grimpeurs et les oiseaux. Observez les oiseaux. Chaque année, depuis le 2002, la Ligue pour la protection des oiseaux, le parc naturel régional du Verdon et le club d'escalade Leïla Groma Mouzos échangent des informations concernant la localisation des nids en falaises. Une attention particulière sur les voies d'escalade. La plupart des rapaces repestrent, non qu'un ou deux petits par an et les déranger au mauvais moment peut causer des dégâts irréversibles. Il y a des gens qui ont profité aussi d'escalade sur des sites falaises-écoles avec des ateliers en initiation. Et puis, il y a tous ceux qui ont pu trouver des oiseaux profiter au jardin d'enfants de la structure artificielle de 8 mètres qui a été montée pour l'occasion, du trampoline qui était juste à côté, d'un atelier slackline. Et là, ça a fait un carton puisque même les touristes qui n'étaient pas forcément dans le monde de l'escalade ont pu s'arrêter avec leurs enfants et leur faire découvrir un petit peu ces activités. On a aussi fait une conférence organisée par la FFMO en partenariat toujours avec le parc du Verdon et la LPO autour des enjeux qui existent sur les questions d'équipement, de rééquipement et de gestion des sites d'escalade en milieu naturel. Et puis le soir, bien sûr, on a quand même fait la brengue. On attendait 800 personnes. Bon, on en a eu moins. On est entre 450 et 500 personnes d'entrée pour le concert avec Monte Carlo et Soma qui ont enflammé le chapiteau, voilà, mis une super ambiance. Les gens ont redemandé à la fin, mais tout a toujours une fin. Donc, il faudra revenir pour la prochaine édition du Vertigo pour voir les prochains groupes qui viendront mettre le tour. Le Vertigo, sincèrement, c'est un événement génial pour tous les passionnés d'escalade. On a l'occasion de descendre dans les gorges avec des corps statiques et alors après, c'est le plaisir à la puissance 10, un cadre magnifique, des voies splendides, donc que du bonheur. On revient. J'espère vraiment qu'à la prochaine édition du Vertigo, la météo sera avec nous pour vous permettre de venir, pour vous donner envie de venir et alors là, ça sera un feu d'artifice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501